On se retrouve pour les derniers épisodes de cette semaine de Haul Anti Haul, c'est-à-dire ma série de vidéos où je parle des dernières nouveautés make-up et je donne mon avis, etc. Vendredi, vous n'avez malheureusement pas eu de vidéos car j'étais en rendez-vous professionnel parce que le 25 mai prochain, je vais animer un atelier make-up en collaboration avec Nata, Aura et Métis, ce magasin Monseigneur Martinique et voilà, je vous mets le flyer juste ici si ça vous intéresse et le lien en barre d'info si vous êtes intéressé, parvenez participer, si vous êtes en Martinique, etc. J'ai tellement hâte et en fait, le rendez-vous a duré plus longtemps que prévu et en plus, après ça, j'avais rendez-vous pour Luna, oui. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas eu l'attente d'éditer la vidéo que j'avais filmée pour vendredi, du coup, vous l'avez vu hier et aujourd'hui. De toute façon, ça tombe bien parce que je n'ai plus grand-chose à mentionner dans la vidéo Haul Anti Haul et ça va dignement clôturer cette semaine de vidéo Haul Anti Haul. Je me suis poussée et j'espère clôturer cette vidéo très vite parce que je suis déjà en retard. Et on commence celle-ci. Alors, je vous avais dit il y a quelques Haul Anti Haul que Bella Hadid va sortir sa gamme de, enfin sa marque. On ne savait pas trop encore ce qu'elle allait sortir parce qu'elle avait juste trait de marque, déposé plein de, enfin sa marque dans plein de catégories différentes. Mais en fait, c'est officiel, elle sort des parfums. Donc, elle sort trois parfums. J'aime beaucoup le packaging. Je trouve que c'est innovant, ça change, c'est original. J'aime énormément le packaging. De l'acheter, non. Simplement, moi, ce que j'attendrai de voir les avis, mais non en soi. Mais c'est très, 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 très joli. Et vous avez là, vous avez le Blooming Fire, c'est le tout premier. Le Window to Soul et le Salt Milk. Donc, le Blooming Fire. Ce sont les notes de Bergamot, Patchouli et Mounoï. Oh, c'est drôle, elle est très estivale. Le deuxième, Window to Soul, c'est Rose Jasmine Toncabine. J'aime pas l'odeur de la rose, donc je vais pas se montrer mon tour. Et le Salted Muse, Olive Tree, Cedarwood Sea Salt. Pas trop fan de ce genre de cinture, mais en tout cas, le premier, c'est cool. Ça coûte 35 dollars. Euh, attendez, non. Le Travel Size coûte 35 dollars. Ensuite, le plus petit format, enfin, standard, 72 et 100 dollars pour le plus grand format. Voilà, je mets le lien barre en info. Ensuite, il y a pas très longtemps, enfin, cette semaine, on a parlé de Jizou qui a sorti de nouvelles têtes dans ses One Infused Hydrating Lip Oil. J'ai... Alors, je vous avais demandé, est-ce que vous trouviez que c'était, ça valait le coup ? Alors, j'ai une d'entre vous qui m'a dit que ça valait, c'est pas spécialement le coup. Mais, euh, j'ai entendu aussi que les nouvelles têtes ont une odeur. J'ai The Fenty Face qui a dit que, apparemment, les nouvelles têtes ont une petite odeur plutôt agréable. En soi, je ne cherche pas à détrôner mon Milani Fruit Fetish Lip Oil qui est juste excellent. Je pense que c'est le meilleur, la meilleure huile à lèvres. Mais j'ai bien envie de tester. J'ai bien envie de tester une teinte. Donc, ils ont sorti encore 5 teintes. Donc, la teinte Tutti Frutti, Caramel, Pretzel, Pinacolada, Wild Rose, Mocha Fudge. C'est très joli. Toutes sont sur ma wishlist. Le seul truc, c'est qu'en soi, je ne vais pas acheter ça pour me dire, je cherche une nouvelle lip. Oui, parce que j'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, celle de Milani. Mais, je trouve, pour la culture, pour la culture make-up, je pense que j'achèterais une teinte. Voilà, une santé en fait. Ensuite, toujours dans les produits pour les lèvres, là, on passe à des lip balm. C'est The Inglis qui sort des versions teintées de son tripeptide plumping lip balm. Trois teintes. Une teinte Pic, Berry et Mocha, 13$ l'unité. Je n'ai jamais testé la marque The Inglis. Dites-moi, si vous avez testé, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je n'ai pas tenté parce que je sais qu'ils sortent des produits qui sont plutôt intéressants. Mais le problème, c'est que j'ai entendu dire qu'il y a eu plusieurs fois des produits retirés de la distribution parce que la formulation, etc. n'était pas réglementaire. Et j'avoue que ça m'effraie un petit peu. Mais dites-moi, si vous avez testé la version standard, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Toujours dans le lip balm, vous avez la neige qui en sort encore deux nouvelles teintes. Alors, on a parlé au début de la semaine de deux teintes. Là, ils ont sorti deux nouvelles teintes. Vous avez Mandustion et que j'avais la teinte Mango. En fait, non. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais à Mango parce que là, j'avais déjà vu ce flyer et là, il y a Mango. Non. C'est la teinte Peach que j'ai et que je n'aime pas. Franchement, vous mettez ça. Certes, c'est glowy. Ça fait... Vous avez la sensation hydratée. Une fois que le produit est sorti sur les lèvres, ce n'est pas hydraté du tout. Je n'aime pas trop. Enfin, pas du tout même. Donc, ce n'est pas pour moi. 19$ en unité. Et ils ont sorti la teinte Mango et Blue Bay. Je passe mon tour. Je n'aime pas la formule, donc je passe mon tour. L'Oréal a sorti... C'est un pré-order. Les Lumi Liquid Blush. 12$ en unité, 6 teintes. Alors, il y a une version... Enfin, ils ont des teintes glowy et des teintes dewy. Alors, glowy, je pense qu'il y a... Enfin, de ce que je vois, il y a des petites nacres. Voir des petites paillettes. Et la version dewy, c'est juste hydratant, mais sans les nacres. J'ai eu l'impression. Je ne suis pas fan des teintes. Franchement, je ne suis pas fan du shade range. Donc, juste par rapport au shade range, je passerai mon tour. Wifi Beauty a sorti un concealer. Concealer et des choses pour les yeux. Donc, un concealer, c'est le Brightening and Blowing Serum Concealer with Plant Derivant Squalene. On en a marre des noms qui sont à range comme ça. 24 teintes, 26$. Je ne suis pas tentée par cette marque. Je ne suis pas tentée par cette marque. Voilà, je ne m'étirais pas. Et le Eye Bomb, c'est un stick qui est censé hydrater, rafraîchir, lisse le contour des yeux. Et un pinceau, 24$. Et le Eye Bomb fait 24$. Je ne suis pas tentée. Je ne suis pas tentée par cette marque. Je ne suis pas se montrant facilement. Milk qui sort un nouveau primer. Encore, encore, encore. Le Eclipse Magnifying Plus Blowing Primer Stick. 36$ en unité. C'est un primer qui est censé flouter les pores, contrôler la brillance sur on the go. C'est-à-dire quand vous êtes à l'extérieur. Fixer le make-up pendant 16h. Pour un fini soft matte. En quoi c'est différent de la version liquide ? Je ne sais pas. Je suis quand même intriguée. Mais je ne sais pas en quoi c'est différent de la version liquide. Je suis intriguée quand même. Mon âme de consommatrice est très intriguée. Donc c'est sur ma wishlist. Ensuite, on passe rapidement dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Mais je vous mentionne quand même Beauty Bay qui a sorti sa propre version de Branding Drops. Voilà. Si ça vous en trouve. Moi, je ne comprends pas cette trend. Donc on passe dessus. Ensuite, édition limitée de Sol de Janeiro. Qui a sorti ses brumes pour le corps d'été. Donc 3 senteurs. Summer et Amore. Carioca Crush et Beiro de Sol. 24$ l'unité. Le premier, alors le summer, donc le rose, c'est rome floral. Donc assez floral. Le deuxième, c'est assez solaire frais. Et le rouge, c'est frais mais floral. Je ne suis pas un gros fan de Sol de Janeiro. Mais j'ai envie de tester. J'ai envie de tester. J'ai envie de sentir. Pour voir qu'est-ce que ça vaut. Parce que je vous avais mentionné. C'est une set qui est découverte. Que je n'ai pas encore pu acheter. Qui me tentait. Mais ça m'attend. Oui. 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 Ça j'ai tout ma houselisse. Et les girls. Et en retard. Mais ils ont décidé de sortir leur version. Des contours Wands. Comme Charlotte Tilbury. Qui ont sorti encore Tarte. Elle est fait qu'on sort et qu'on sort. Ils ont sorti les contours Envy et les Glow Envy Wands. Donc ce sont des textures modulables. Hydratantes. Faciles à blender. Avec une formule gel tout crème. Longue tenue. 7,99 à Target. Et ils ont 4 teintes d'highlighter. Et 4 teintes de contour. J'ai l'impression. Que les 2 teintes du haut du contour sont identiques. En fait je trouve qu'il y a 2 teintes. Les 2 teintes en haut se contournt. Les 2 teintes en bas se partent en tout. Ah bon. Dites moi. Enfin peut-être. Si ça arrive sur Boosy Shop. Pourquoi pas me glisser un dans le panier. Il faudrait que je teste ces formules. J'en ai. A part celui de Makeup Revolution. J'en ai pas. Je vais tester. Voilà. Donc j'attends que ça arrive. Mais je vais tester. Je pense. Nouvelle collection. Collabora. Collection en collaboration. Avec Damnen Samaryx et Mykitko. Je ne sais pas si ce sont des pinceaux en poils naturels ou synthétiques. Mais en tout cas ils sont sortis une recette en collaboration qui est super chère. Mais c'est super intéressant. Parce que je trouve que les formes. On sent que ce make-up artist. Parce que les formes des pinceaux. J'ai analysé ça. Elles sont super intéressantes. Donc vous avez le starter édition avec 10 pièces. 75 dollars. Le détail édition 150 dollars. Le full pour les yeux seulement. 75 dollars. Ou juste pour le visage. 265 dollars. Et le tout pour 450 dollars. C'est extrêmement cher. Mais on sent que c'est du pro. Mais je ne mettrai jamais ce prix là. Si c'est du scientifique. Non. Donc c'est. Je ne dirais pas que c'est pas ce que c'est marouchiste. Parce que c'est hors de budget pour moi. Mais je suis très contente pour Danice Amérique. Parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bénéfites qui essaient de sortir une autre chose que ces produits associés. C'est bien. On apprécie. Ils ont sorti les. Les inhalateurs liquides. Les Dew Lala Liquid Glow. Donc c'est un inhalateur liquide. Léger. Qui donne une finine assez naturelle. A la peau. Et avec des ingrédients nourrissants. Ce n'est pas encore disponible. Ce sera disponible en système. Ok. Je ne suis pas intéressée. Parce que ça va quand c'est chiant. Mon inhalateur liquide. Et je ne suis pas très inhalateur liquide. J'achèterai pour la science. Pour tester. Pour me refamiliariser avec la texture. Mais en soi. Ce n'est pas non plus mon truc. Colourpop qui a sorti une collection. C'est la Precious Metal. Donc une palette de 35 fards. 35 dollars. 6 tins de Jelly Mud Shadow. 9 dollars. Le set au total de Jelly Mud Shadow. Pardon. 48 dollars. Et la collection au total. Donc palette plus Jelly Mud. 80 dollars. Elle est très jolie la palette. Elle est très jolie la palette. Je n'achèterai pas. Elle est jolie mais de lâcher non. Et les Jelly Mud. Je n'achète pas de fards de crème liquide. Comme ça. Collection d'été. De Nars. On dirait que c'est encore la même chose. Mais pour une fois. Ils ont essayé de faire différemment. C'est bien. Ils ont fait deux teintes. Deux versions plutôt. Ils ont sorti la Laguna Ultimate Face Palette. En deux versions. Ça coûte 59 dollars. Une version Light to Medium. Et une version Medium Tip. On apprécie. Mais je vous ai déjà dit. Pour ma part. Ce sera sans moi. Parce que tout ce qui est produit teint. Plus produit yeux. Je n'aime pas. Je ne l'utilise pas. Donc ce sera mort. Et donc. C'est clairement. C'est facilement. Pour moi. Facile à passer. Autre. Et ils ont sorti des eyeshadow sticks. 32 dollars. Non. On aimerait voir autre chose que Laguna Orgasme. Laguna Orgasme. Et encore Orgasme. Et encore et encore et encore. Autre chose fort. Je ne sais pas comment ça. L'EF ressort encore son Jelly Pop Primer. Son excellent primer. Si ça vous vous demandez. Ça fait. En fait. Il reprend le Milk Hydro Grip. Et leur nouveau primer. Grip là. Je ne sais pas. L'EF Grip. Je ne sais plus quoi. C'est la même finie. A ses Grip. Je l'ai beaucoup. Je l'ai terminé ce primer. Et ils le ressortent. Encore. Celui-ci a une centure. Pastique. Si vous intéresse. Moi je ne trouve pas. De choses intéressantes. Pas ça. Mais si vous intéresse. Donc 10 dollars. Ils ressortent aussi le Jelly Pop Glow Stick. C'est un highlighter qu'ils avaient aussi dans cette collection. 8 dollars. Ils ont aussi sorti le Jelly Pop Glow Reviver Lip Oil. 8 dollars. En fait. Ils ont sorti une teinte. Personnalisée. J'ai envie de dire. Une teinte spéciale. A la gamme Jelly Pop. Et ça c'est plutôt cool. J'ai vu aussi qu'ils ont sorti une petite trousse mignonne. C'est mignon. Ensuite. One Size One Size. Qui a sorti 3 nouvelles teintes de sa poudre. Sur les photos. Les photos packshot avec un fond de blanc. Je me suis dit. C'est quoi cette teinte ? Qui va porter cette teinte là ? Mais en fait. Il s'avère que c'est super accentué. Intensifié. Parce que. En bas. Sur votre droite. Vous avez les vraies teintes. Et j'ai vu déjà Cocoa Swatch. C'est une page Instagram. En fait. Vous avez des swatchs sur peau noire. Et des tests. J'en fais une dark skin. Que j'aime énormément que je fais. J'aime beaucoup cette fille. Elle écrit un contenu super intéressant. Orienté. Peau noire. Etc. Et elle a testé la teinte Rich Peach. Qui a l'air sur le packshot blanc. Hyper orange. En fait non. C'est super clair. Et c'est super joli. Ouais. 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 Franchement. Bravo Patrick Star. La jaune. Pareil dans les packshot. On dit qu'il y a des super jaunes. Mais elle est aussi jaune. Et elle me fait penser à la teinte Kuna Fa. Si je ne m'abuse. De la Easy Bec. De. Ou d'habiter. Ou d'habiter. Ensuite. Vous avez un nouveau test de skin care. Qui m'attente. The Ordinary. Sur un nouveau toner. C'est le Saccharomy. Ferment. 30% Melky Toner. C'est un tonique lactée au ferment de Saccharomy. Je ne sais pas c'est quoi ça. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Ah oui. Alors c'est écrit. Sexfouli légèrement la peau. Et donne un fil n'est plus. Illuminé. Lisse. Et ça bourse l'hydratation. Ça m'attentue. Ça m'attentue. C'est tout magnifique. 14 dollars. C'est déjà disponible. Tarte sur un nouveau produit lèvres. Les pom pom. Power Plumper. J'ai oublié de dire. C'est la gamme maracougie a dû ici. On en a assez. Moi j'en ai assez. Je n'ai jamais acheté un seul. Mais j'en ai assez. J'en ai marre. Les gars. Comment vous arrivez à vous repérer dans toutes ces gammes. Il y a un qui est repulpant. Un qui est assez adapté au payage. Un qui a des chimeurs. Un qui est super intense. Un qui est vinyle. Un qui s'applique maintenant avec un petit puff. Ou vous trouvez ça intéressant, logique d'appliquer votre make-up, votre produit à lèvres plutôt avec un puff. Un puff. Genre le truc que vous appliquez déjà vous n'arrivez pas à appliquer ça en précision directement sur votre visage. Vous devez taper sur le dos de votre main. Enfin l'appliquer sur le dos de votre main pour appliquer le produit. Là ils le mettent en puff sur les lèvres. Genre personne n'attend ne s'est dit. C'est nul. Non. Il faut toujours qu'ils essaient d'être innovants. Mais il y a innovants et il y a innovants. Il y a innovants. Ok c'est sympa et tout. C'est original. Mais innovants ou ils forcent le truc. Et moi je trouve qu'ils forcent le truc. Donc je ne suis pas intéressée. Même si c'est de là et c'est déjà disponible. Voilà. Autre collection de Colourpop. C'est la collection avec Pokémon. Et que j'ai très envie d'acheter. Que je n'ai pas encore acheté. Mais j'ai très 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 envie d'acheter. Ça fait très longtemps que je n'ai pas passé comme sur Colourpop. Mais la palette me tente. J'aime beaucoup beaucoup. Et le Pokémon pardon. C'est mon enfance. Quand on jouait à ça sur la Game Boy. J'ai mon enfance. Et j'aime beaucoup la palette. Elle ressemble à une palette. Je ne sais plus c'était quoi. Je mettrai à l'écran. Qui existe déjà chez Colourpop. Mais comme je ne l'ai pas. Je me dis que celle-ci me tente. Avec le cream blush en rouge. Et le lip mask. Je vais voir si c'est encore disponible. Si c'est encore disponible. Je vais peut-être passer une commande. J'ai très envie de tester ça. Je vous ai dit dans l'épisode d'hier. Que je n'achèterai plus de palette. Etc. Mais. Je ne sais pas pourquoi. La palette me tente. En fait ça joue avec mes sentiments. Parce que. Ça représente mon enfance. Et. Alors oui. Je sais que ce n'est pas très positif. Pokémon et tout. Je ne sais pas si. Mais. Ça représente mon enfance. Et. Tout comme la collaboration entre Colourpop et Lizzie McGuire. Je suis très tentée. Voilà. Donc je vais réfléchir à ça. Du coup. Mais du coup. Ils ont une palette. 30 dollars. Vous avez 3 tonnes de cream blush. 14 dollars. 3 super shock shadow. 9 dollars. 3. Le trio de ultra glossy. 27 dollars. Le mask. 12 dollars. La full collection. 159 dollars. Et ils ont sorti. C'est des transforming. P.H. Lip balm. 12 dollars. Je ne sais pas très. Pour les transforming. P.H. Lip balm. Mais si j'en achète un. C'est juste pour. L'avoir en collector. Ne jamais y toucher. Je vous le dis déjà. Ah bon. Je vais voir ça. Ensuite. Vous avez B.P. A fait qu'un ressenti. Qu'il y a. Alors. Au début. Je me suis dit. Qu'ils ont sorti. La version. Poudre. Mais en fait. C'est déjà une poudre. De ces blushs. De. Des scorch. Brulsh. Moi j'ai la tête. Magma. Il est excellent. Excellent. Et en fait. Ils ont. C'est une version. Bect. Mais super fragile. Ou de nombreuses personnes. Si ce n'est que tout le monde. Quasiment. L'a reçu cassé. Moi. Il m'a manqué. Cette partie. Et là. Je vous trouve. Je vois qu'ils l'ont refait. Mais dans un packaging. Plus standard. Et tout. Donc. C'est le. New in and cool. Scorch blusher. And farine eye bronzer. Donc. Ils ont ressorti. Les blushs. Et les bronzers. Les bronzers. Maintenant. C'était déjà. Mais je ne les avais pas acheté. Parce que. Justement. C'était cassé. C'était super fragile. Je voyais. Quasiment tout le monde a reçu. C'est cassé. Donc. Que je n'ai pas acheté. Mais. Dans ce packaging là. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est super pigmenté. Mais léger. Couvrance modulable. Plus. 4 nouvelles teintes. 16.95. Je suis tentée. Je suis tentée. Franchement. Je suis tentée. Nouvelle collection de Water Beauty. Qui est sur les. Ebjish. Ebjish. Pourquoi je n'arrive pas à dire ça. Egyptian Queen Collection. C'est une collection avec 3 rouges à lèvres. Et 2. Lea liner. J'aime beaucoup le packaging bleu là. C'est magnifique. Alors. Le packaging sans. Le produit à l'intérieur. Je trouve que ça ne fait pas très égyptien. Mais. Il est quand même magnifique. Le bleu là. Les petits rôles. Il y a fait magnifique. Qu'on passe maintenant. Où j'allais vraiment. Les. Les dessins sur l'oeuvre. Où j'allais. Magnifique. Mais par contre. Là on voit une tête. Mais j'ai vu. Si. Si. J'ai pensé à faire la capture. Je mettra à l'écran. Angelica Nengvist a fait les swatchs. Et je trouve que les têtes ne ressemblent pas à ce qu'on voit sur le visuel. Et si c'est ça. Je suis super déçue. Parce que pour moi. Égyptienne. C'est censé être des teintes un petit peu plus foncées. J'ai l'impression. En tout cas. C'est très joli. Mais je n'achèterai pas. C'est. Qui sort. Say. 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 Je ne sais plus comment on dit ça. Qui sort leur version de cream bronzer. Et ça c'est plutôt cool. Que ça s'appelle les duo bronze soft focus effortless liquid bronzer. C'est un bronzer liquide, léger, couvrance modulable. Qui se blend facilement à la peau. Et donne un fini subtil et bronzé et du oui. C'est très joli. J'aime beaucoup. Oh. Ça pourrait m'être senti. 25$ lundi. Vous allez tester cette main. Dites moi. Parce que c'est très joli. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Hum. Je ne dis pas la paille que j'achète. Je ne dirai pas que j'achète pas. Mais je garde un oeil. Je regarde les revues. Je regarde les revues. Et puis je me déciderai. Ensuite. Vous avez cette collaboration. On parlera très très rapidement. Parce que je ne comprends pas trop. Mais Toro Tony Gates a sorti une collection. Une collaboration avec Ouai. Ouai les produits push-up. Ils ont ressorti leur lip gloss transparent. Juste. Ça a une odeur. C'est Sembar Scented Lip Jelly Gloss. Cesse de leur lignité. Donc ça a l'odeur des produits Ouai. Je n'ai pas compris. Sur les commentaires de cette publication. Les gens semblent super hype. Mais moi je trouve ça ridicule. Genre. Vous avez déjà. Déjà. On s'en fout. Que vos produits lèvres. Ils aient une bonne odeur. Alors oui c'est agréable. Quand vous retirez ça. Ça sent bon et tout. Mais vous ne le sentez pas ce que vous lèvres. Donc voyez vous. Je ne sais pas. Moi j'ai du mal. J'ai du mal. C'est quel con. C'est inutile pour moi. On a presque fini. Deux produits. Donc on revient sur l'Oréal. Qui a sorti le Shadow Stick. 12,99. Ce sont leurs propres formules de Shadow Stick. Je ne pourrais pas dire que j'achèterais. Parce que j'ai. Je n'ai pas encore testé. Celui de Kiko. Que je vous montre. Dans la vidéo de la semaine prochaine. En fait je l'ai à filmer. Je pensais que je vous l'avais dit à vue. Mais non. Vous le voyez. C'est la vidéo de mes encro-dits prochains. Je vais tester ça. Si j'aime je vais acheter. Si j'aime pas. Si j'aime pas. En fait j'ai pas de raison d'acheter ça. Non Gladys. Il faut que tu te concentres. Et que tu arrêtes de vouloir tout acheter. Non je ne veux pas. 9 dollars. C'est une formule crémeuse. Il y a des maths et des chemins. Voilà. Je suis bien intéressée. Et dernière chose. Encore une sortie de Kylie. Kylie on est fatiguée. On est fatiguée. On a marre de te voir. Tous les hauls anti hauls. J'ai l'impression d'avoir parlé de Kylie. Sauf celui d'hier. Mais. Entre. Sa marque de parfum. Ses trucs. Enfin. Je suis overwhelmed. Alors. Bien entendu. Je n'ai pas parlé de. Elle a sorti une marque de vêtements. Et tout. Je n'ai pas parlé de ça. Parce que ce n'est pas. Ce n'est pas le lieu de cette vidéo. Mais. J'en ai marre de cette fille. En fait. Elle ne m'a rien fait. Mais en fait. C'est trop. C'est trop. Là c'est trop. Tout le monde dit qu'il faut ralentir les sorties. Elle. Elle bombarde. L'épisode d'avantières. De jeudi. On a parlé de ses blushs. Jeudi ou mardi. On a parlé de ses blushs. Là aujourd'hui. On parle de ses Supple Kiss Lip Blaze. Disponible en 6 tints. C'est bientôt disponible. Et aussi. Sur le post de Trend Booth. J'ai vu qu'elle a. Elle parle de Skin Tints. Le Power Plush Skin Tints. J'ai en fait. Je vous mets cette tout-là. Voilà. C'est son. Je pense que c'était au Met. Elle a commencé à apporter les produits. Donc. Vous avez les Porder Blush Tic. On a parlé. On a déjà parlé. Ah non. Le Power Plush. Elle l'a déjà. Ce font. Elle l'a déjà sorti. Non. Ça c'est l'anti-cerne. Je dis des bêtises. Mais à côté là. Vous voyez. À côté des Lips Super Kiss to Glade. En bas. Vous avez Skin Tint. C'est tout. C'est tout. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut arrêter. J'en ai marre. Je suis blasée de Kylie. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Et c'est tout pour cette semaine spéciale. All anti-all. Enfin un petit récap rapidement de l'épisode du jour. Moi ce qui m'attend le plus. C'est la collection de Pokémon et Colourpop. Voilà. C'est au haut de ma liste. Et le nouveau tourner en The Ordinary aussi. Dites-moi en commentaire ce qui vous tente le plus. Je vous laisse ici. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous. Mercredi. Pour une nouvelle vidéo.